Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 13 juillet 2020 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Avant cela, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. A l'INÉA, le numéro 13, sage comme une image, l'emporte d'une classe devant le favori Eléganti. Top Prono et Turf Sélection indiquent de leur côté le tiercé dans le désordre. En revanche, du côté du concours de pronos gratuits, certains ont fait fort en trouvant tiercé, quarté et quintet plus dans le désordre. Citons les trois premiers du classement du jour, à savoir Casa 70, Simon Guy et Gros Touteau qui composent le podium. Bravo à tous les trois pour cette jolie performance. Allez, parlons maintenant du tiercé, quarté, quintet plus du lundi 13 juillet 2020. Celui-ci se disputera sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mettra à l'honneur des galopeurs âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours des 2500 mètres de la piste en gazon à main gauche, ils seront 15 à prétendre au titre. 40 000 euros seront à se partager et encore une fois, l'arrivée devrait être disputée et nous réserver de nombreuses surprises. Tennessee Song, le numéro 9, est un compétiteur d'un niveau très correct qui a largement le niveau pour remporter une telle compétition en valeur 34. Avec l'aide de Jérôme Claudic, il est en mesure de monter sur la plus haute marge du podium après son excellente rentrée où il terminait 5e à Compiègne. Checkpoint Charlie, le numéro 2, sera probablement le favori de l'épreuve. Modèle de régularité à ce niveau de la compétition et associé à un Pierre-Charles Boudot qui est en feu actuellement, il ne devrait pas être loin de la vérité aujourd'hui. Goderville, le numéro 4, n'a rien à se reprocher depuis le début de la saison. Une fois encore, cette régulière femelle devrait terminer à l'une des 4 premières places. Golden Rush, le numéro 6, est dans une forme étincelante et Charles Herossi, son entraîneur, le pense encore capable de franchir un cap. A Christophe Soumillon, son jockey du jour, de faire le show avec ce très bon élément. Breath of Fire, le numéro 3, que la famille Lerner aime énormément, aura logiquement des partisans ici. Linardo, le numéro 8, ne doit pas être oublié car sa qualité ne fait aucun doute. A Alex Badel, son jockey du jour, de faire le show à ses commandes. Sinon, partant il venait à y avoir, Vasysaké, le numéro 10, qui peut surprendre Abelcott, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.